Il n'en demeure pas moins que depuis la loi travail, bizarrement les cortèges de black blocs arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. Ça se demandait si les ordres finalement ne sont pas un peu manquants. Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire ? Oui, moi je... C'est extrêmement grave. Je pense qu'il y a un laisser faire et malheureusement j'en ai aussi été témoin. Je ressors encore de mon devoir de réserve et je prends cette responsabilité parce que l'instant est grave. Une question, est-ce que vous continuez de vous demander pour qu'on n'arrive pas à arrêter les black blocs qui sont la première cause de violence ? Ça vous fait sourire ma question, pourquoi ? Oui, ça me fait sourire parce que ça fait un an qu'on le dit. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à le dire. On sort parfois de son devoir de réserve et il le faut parce que comme le disait Jean-Marc ou comme le disait votre invité, je suis désolée, je ne connais pas votre nom. Laurent Valdiguet. Notre mission première, c'est protéger nos concitoyens. Ça n'a de sens que si on se sent efficace. On se sent efficace quand les ordres et les moyens sont bons. S'agissant des black blocs, on sait les arrêter en amont. On pourrait les arrêter en amont. Finalement, on a des agents de renseignement qui sont excellents. Je salue le travail de mes collègues de renseignement qui prennent énormément de risques, qui savent par où ils arrivent, qui les identifient, qui savent comment on pourrait finalement les stopper avant l'entrée dans les cortèges sans aucune action illégale puisque le code de procédure pénale, que ce soit le contrôle d'identité ou la vérification d'identité, je ne rentre pas dans les termes techniques plus que ça, mais nous permettrait d'empêcher que les black blocs n'atteignent les cortèges. C'est quelque chose qui se faisait il y a encore peut-être deux quinquennats et je suis la dernière à féliciter le quinquennat de M. Sarkozy. Mais il faut reconnaître au moins ça. Il n'en demeure pas moins que depuis la loi travail, bizarrement les cortèges de black blocs arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. Ça se demandait si les ordres finalement ne sont pas un peu manquants. – Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire ? – Oui, mais c'est extrêmement grave. – Je pense qu'il y a un laisser faire. Malheureusement, j'en ai aussi été témoin. Je ressens encore de mon devoir de réserve et je prends cette responsabilité parce que l'instant est grave. Aujourd'hui, on a une incitation à la haine et à la violence vis-à-vis de nos personnes. Nos familles sont en danger. On ne peut plus se permettre de rester sur l'autel du discours politique, de la récupération politique. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des choses qui sont concrètes. Oui, on peut arrêter les black blocs quand ils sortent des stations de métro. On ne sait pas où ils arrivent. Oui, ils sont déjà en infraction du point de vue du code pénal. Mais aussi, on sait qu'avec le code de procédure pénale, on peut les empêcher d'atteindre les cortèges. Oui, on pourrait le faire. Oui, on attend les ordres. Oui, ils ne viennent pas. – Pardonnez-moi, mais juste sur les propos que vous venez tenir, vous pouvez être sanctionnée pour ça ? – Bien sûr que je peux être sanctionnée parce qu'à partir du moment où on estime qu'on sort de nos devoirs de réserve, on va vous critiquer d'avoir mis en danger l'opérationnalité. Mais le danger, il n'est pas dans le discours de vérité. Le danger, il est dans ce qu'on fait finalement de cet opérationnel. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501